... Pour l'heure, j'aimerais vous accueillir. Xavier Verza, bonjour. Bonjour, M. Descaillers. Vous représentez ici le mouvement A.T.D. Carmont. Des jeunes et des adultes vont aller interpeller les Nations Unies. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Des enfants, effectivement, sont en Suisse depuis déjà quelques jours. Ils se préparent à cette rencontre. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Parce que les enfants, partout dans le monde, ils n'acceptent pas que d'autres enfants soient moqués, soient humiliés. Ils n'acceptent pas non plus de voir leurs parents rejetés, de se retrouver dans des situations où les parents sont confrontés à des dilemmes impossibles. Alors, ils sont là parce qu'ils apportent leur amitié, leur sens d'un monde juste. Et le message qu'ils viennent apporter, c'est qu'ils sont porteurs. Comment les Nations Unies vont nous soutenir pour que, justement, ces droits de l'enfant et puis ces droits de l'homme, comment est-ce qu'effectivement, ils vont être réalisés ? Peut-être qu'on pourrait commencer par leur donner la parole et dire comment vous êtes préparés et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez essayer de faire comprendre demain aux autorités des Nations Unies. Tu veux commencer, Julien ? Donc, nous combattons la misère comme nous voulons que l'amitié règne entre nous, comme nous voulons que le monde soit meilleur. Nous sommes venus aussi ici à Genève pour dire à Madame Kang qu'il faut respecter les droits de l'enfant parce que c'est l'enfant qui a l'espoir de demain. Hier, je suis aussi surpris que j'ai dormi en Europe encore happen, j'ai encore réchaqué avec une situation qui est en Europe, que le délât de vivre avec sa famille, car c'est, je crois, un droit qu'on doit respecter… …par une mère ne peut pas être superé par son生igneux. Mais ce qui est est important, ce sont les valeurs de vie. Tu peux enseigner à ton fils, pour qu'il puisse aussi lutter dans la vie. Les parents ne veulent jamais, jamais abandonner leurs enfants, même quand ils sont dans les difficultés. Les enfants ont besoin d'être fiers de leurs parents et de leur attention pour grandir. Nous avons choisi cette histoire parce que nous savons que beaucoup de enfants comme ça. Maya est 11 ans. Maya a un temps de vie à la maison quand sa mère prend un drink. Elle n'a jamais d'attention, car sa mère est busy looking after sa bébé. Nous ne pensons pas que Maya n'a pas d'éducation, et non c'est pas que Maya n'a pas d'éducation. Nous pouvons inviter à l'invite de notre club d'après-school en faisant des amis avec elle. Nous pouvons dire Maya que elle n'est pas la seule personne qui fait ça, que elle n'a pas d'éducation, et que tout le monde est vraiment gentil. Si elle dit non, nous pouvons continuer à essayer et demander à la jouer avec nous et avec nos amis. Il faut avoir le courage d'aller vers ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont jugés injustement. Il ne faut pas avoir peur de défendre ceux qui n'ont pas une vie facile. Nous, on aimerait que les Nations Unies aient aussi ce courage de lutter contre cette injustice de la vie qu'est la pauvreté. Thank you very much for these wonderful stories of solidarity from children to children. When you help your fellow students, friends in school who are having problems in the families, who have a blind father to support but who wants desperately to stay in school. We talk to governments so that they can come up with policies and implement those policies so that children can get education. But that's not enough. You have to help. I'm reminded of many famous sayings about courage because that's what I send from you. And that's a lesson we carry in our heart every day. Cette rencontre est le résultat d'une campagne internationale impliquant enfants et adultes. L'ambition était de dire les conditions qui permettent à tout enfant de grandir sereinement. Le fait de réunir toutes les générations et nouveaux dans l'approche des droits de l'enfant, qui sont intimement liées au droit de vivre en famille. Les enfants et les adultes présents sont engagés depuis longtemps dans leur propre quartier, leur propre communauté. Leurs mots sont les fruits de leur expérience. Elles montrent que les personnes qui font face elles-mêmes aux difficultés de la misère agissent déjà et portent en elles une intelligence à prendre en compte. Ces moments révèlent comment des personnes venues d'horizons aussi divers ont la capacité de dialoguer avec les instances mondiales. Elles nourrissent l'espoir qu'ensemble, on peut vraiment rebâtir le monde, quel que soit l'endroit où l'on est, dans un village du Burkina Faso, comme dans une responsabilité internationale. Et cet espoir peut déplacer des montages. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements